Merci d'être venu. C'est vrai qu'il y avait deux mois, on ne s'est pas vu, parce que le mois dernier, il y a une conférence qui a été annulée, et j'attendais à quelqu'un de la salle, malheureusement, avec la bonne journée que j'ai eue il y a 15 jours dans un colloque, n'a pas... Je ne peux pas me proposer d'autres dates d'allemont à aller au verbuquer, comme on dit, et donc malheureusement, cette conférence, j'aurais bien aimé qu'elle ait lieu, parce que le sujet était vraiment important sur l'évaluation du travail, mais bon, malheureusement, elle ne pourra pas avoir lieu. Je vais voir si, à la rentrée, on va rajouter une conférence par rapport au nouveau cycle, mais bon, donc voilà. Voilà. Donc ce soir, on accueille... C'est marqué. Marcel Nugelaire, qui est titulaire de la chaire de travail social et d'intervention sociale au Conservatoire National des Hors d'Abitir à Paris, qui est directeur aussi du DIST, qui est le... Alors je lis parce que... Du département, donc, droit, intervention sociale, santé, travail, voilà, et qui est auteur d'un rapport, donc je pense que vous allez en parler, sur... Voilà, qui est spécialisé dans l'économie sociale, solidaire, les questions de santé et le travail social, évidemment. Donc, bah écoutez, moi, je peux vous dire, c'est qu'on y aille. Et puis, comme d'hab, des questions après la conférence, vous n'hésitez pas à interagir. Voilà. Merci bien. Donc, comme vous le savez, les titulaires de chaire au CNAM ont un double profil. Donc, vous voyez, dans une vie antérieure, j'ai eu des responsabilités dans le champ du handicap et dans la formation des travailleurs sociaux, notamment comme directeur de l'Institut Régional du Travail Social de Montrouge. Et donc, j'ai pris la suite de Brigitte Bouquet, que vous connaissez sans doute, au CNAM. Je ne vais pas développer plus ce qui concerne le CNAM, si ça veut bien marcher. Simplement, peut-être, commencer par des questions de vocabulaire et de mise en perspective. Au départ, le CNAM crée en 2001 une chaire de travail social. En 2010, elle devient, et ça correspond à mon arrivée, mais c'était juste avant mon arrivée, donc je ne suis pour rien, mais ça me va bien, c'est une chaire de travail social et d'intervention sociale. Donc ça, c'est deux termes, aujourd'hui, qui parfois ont été donnés l'un pour l'autre, sont deux termes qui posent problème. Dans l'actualité qu'on va voir, notamment dans le cadre des états généraux du travail social, c'est un point qui a été beaucoup discuté. En gros, le travail social correspond à un champ professionnel bien identifié, on va dire identifié par les 14 certifications inscrites dans le Code de l'action sociale et des familles. Ce qu'on appelle l'intervention sociale, ce sont des modalités d'action qui englobent un ensemble de qualifications beaucoup plus large. Et là, on arrive sur 143 certifications de toute nature, délivrées par 5 ministères certificateurs. Et donc la question, évidemment, que se posent beaucoup de travailleurs sociaux, c'est de savoir si, dans quelle mesure, cet élargissement du périmètre du travail social historique perd des modalités d'intervention sociale qui englobent d'autres acteurs, les animateurs, les médiateurs, les conseillers conjugaux, toutes sortes d'intervenants, n'est pas l'amorce d'une dérégulation du travail social. Donc il y a des interrogations sur les qualifications. Et lorsque l'on veut travailler dans ce champ, on est amené à réfléchir sur les attentes des employeurs, mais en bout de course, les attentes des personnes directement concernées, des usagers, autour de ce qui se joue sur les histoires de qualification. Alors, cette chaire, elle a été constituée historiquement avec un... C'est un débat, maintenant c'est un master de recherche en travail social. C'est le seul master de recherche en travail social qui existe en France. Et vous savez peut-être aussi qu'il y a eu un débat très virulent qui se poursuit encore aujourd'hui sur l'idée qu'il puisse y avoir de la recherche en travail social, puisque pour beaucoup de sociologues, on peut faire de la recherche sur le travail social, mais les travailleurs sociaux n'ont pas de compétences spécifiques à se prétendre chercheurs dans leur propre champ d'activité. Et donc ça a donné lieu, il y a deux ans, une conférence de consensus sur la recherche en, donc sur le travail social, qui a beaucoup fait amuser les étrangers qui ne comprenaient pas du tout les enjeux, mais il faut savoir qu'en France, le travail social jusqu'à aujourd'hui n'est pas une discipline reconnue sur le plan universitaire, n'est pas une discipline académique, contrairement à ce qui se fait dans d'autres pays. Alors il y a un autre point de vocabulaire, c'est que quel est le lien avec l'économie sociale et solidaire ? Eh bien, il y a eu une époque où on a pu considérer que l'économie sociale et solidaire, c'est un peu la même chose que le travail social et l'intervention sociale, on a pu considérer que l'ESS était finalement une autre façon d'aborder la question du lien social et permettait de mettre l'accent sur des innovations, des expérimentations, une créativité associative qui permettait de trouver d'autres solutions, en se donnant comme exemple ce que évoque souvent Jean-Louis Laville ou d'autres sur ce qui se passe en Amérique du Sud, enfin bon, toute une thématique... Alors l'idée aujourd'hui qui justifie qu'avec Jean-Louis Laville, on a mis en place un tronc commun entre les deux masters, c'est de dire qu'il n'y a pas de différence de nature entre le travail social et l'économie sociale et solidaire. Là encore, on est sur la définition d'un champ un peu large. Dans les deux cas, nous sommes inscrits dans un laboratoire qui est le LISE et surtout pour ce qui est des liens avec les écoles professionnelles en travail social. Ça ne s'est pas fait avec l'école d'Olivier, mais il y a plein d'écoles avec lesquelles ça s'est fait. Il y a eu des conventions qui ont été passées. Bon, c'est un des points compliqués également que l'on a à gérer dans le travail social, c'est que par le fait que le travail social n'est pas reconnu comme une discipline académique, et bien finalement, l'avenir aujourd'hui, il est plutôt aux doubles certifications qui permettent d'emboîter un diplôme professionnel du type CAFERUIS, CAFDES, DEIS, et puis un master. Donc, on ne va pas détenir là tous les sigles, éventuellement dans la discussion on en parlera, mais si vous voulez, le problème du travail social, c'est que même si au CNAM, on a créé, il y a un an et demi, deux spécialités doctorales, et qu'il existe désormais un doctorat sciences de l'éducation, travail social, et un doctorat sociologie, travail social. Pour autant, il n'y a que le CNAM qui fait cela, et quelqu'un qui voudrait travailler dans le secteur social, et bien il va se poser la question du choix de la qualification. Et évidemment, lorsque l'on est plutôt travailleur social d'origine, on va choisir les diplômes professionnels supérieurs, notamment le certificat d'attitude aux fonctions directeurs, qui est un peu le diplôme phare, mais en même temps, de plus en plus d'employeurs ont le souci d'avoir, de recruter des cadres titulaires d'un master. Donc l'idéal, c'est d'avoir et un master, un M2, et un diplôme professionnel supérieur. Et donc la situation, l'offre de formation du CNAM résulte de ce pari de synergie entre le monde universitaire et le monde professionnel. Ça fait l'objet d'ailleurs d'un rapport rendu à la Direction générale de la cohésion sociale sur cette question-là. Les écoles de travail social ne souhaitent pas se faire absorber par l'université parce qu'ils estiment, à juste titre, qu'il y a non seulement des valeurs particulières propres à ce secteur, mais parce que la question de la proximité aux personnes accompagnées est tout à fait essentielle. Mais en même temps, on ne peut pas faire injure au monde académique, au monde universitaire, et penser qu'ils seraient dans l'incapacité de se préoccuper aussi de la formation professionnelle, puisque les médecins, par exemple, sont formés à l'université. Et donc, on peut tout à fait imaginer des synergies. D'où le sens de ce rapport. Mais en tout cas, il y a eu, depuis 1975, donc à la création des lois qui ont structuré le secteur, un choix historique franco-français de maintenir la formation des travailleurs sociaux dans le champ professionnel. C'est un choix fort qui n'a pas été remis en question, mais qui devra évoluer certainement avec des conventions. L'actualité française, elle est marquée surtout par des bouleversements, donc l'intervention de cette étude, les mutations de l'axe social et les mutations du travail social. C'est plutôt là-dessus que je voudrais évoquer quelques points, parce qu'il y a, on le voit bien, un secteur qui se structure de manière tardive par rapport au secteur hospitalier. Le secteur social, finalement, résulte, il est le produit du monde hospitalier, et il en reste des traces aussi dans les cultures professionnelles. Pour vous donner un exemple, le premier institut médico-éducatif, il est créé par le docteur Gourneville vers 1890 à Gentilly, et c'est devenu une structure qui contribue à la sectorisation psychiatrique, mais enfin, c'est une sortie de ça. Les assistants de service social, historiquement, sont issus de la profession infirmière, des anciens certificats de capacité, d'infirmière, puisqu'il y avait trois certificats, infirmière hospitalière, infirmière visiteuse de l'enfance, et infirmière visiteuse de la tuberculose. Donc, il est resté tout un héritage, si vous voulez, mais aujourd'hui, évidemment, on est sur d'autres perspectives, et les relations avec le monde de la santé sont des relations un peu compliquées, parce qu'il y a à la fois héritage, mais il y a l'autonomie du travail social. Donc, c'est un secteur relativement récent, c'est un secteur qui est complexe, qui n'est pas facile à cerner, puisqu'il est le produit à la fois de l'action de l'État et de l'action des collectivités territoriales, mais il est aussi le produit de la créativité associative. Donc, vous avez à peu près, dans le monde hospitalier, 3600 grosses structures, on va dire, en France. Pour le secteur social, le chiffre qu'on donne aujourd'hui, il est de 36 000 établissements et services, alors qu'il n'y en avait que 12 000 en 1975. Donc, il y a une myriade de structures. Il y a bien entendu des très grosses associations, et vous en avez dans le Loiré, il y a des très gros établissements, mais disons que l'attendance nationale est à la segmentation de plus en plus fine, de plus en plus poussée des structures, et cela pose un problème de visibilité et de compréhension par l'extérieur de ce qu'est ce secteur. Alors, le contexte de mutation, je vais passer un peu vite, mais enfin, il y a des mutations dans un contexte politique, mouvant et incertain. Les frères sociaux donnent aujourd'hui, comme référence de leur action, la loi du 2 janvier 2002, qui est une loi extrêmement importante, mais c'était une loi rénovant l'action sociale et médico-sociale. Aujourd'hui, depuis la publication du plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale, depuis 2013, une thématique nouvelle est apparue, qui est une thématique de la refondation. Et d'une certaine façon, je pourrais dire, je sais que rénover une maison, c'est refaire les peintures, c'est la moderniser, c'est l'actualiser. Refonder, ou si on me demande de refonder la maison, c'est qu'il y a quelque chose qui touche les assises même de ce secteur. Donc le message pour les travailleurs sociaux est un message très déstabilisant, parce qu'on est d'accord pour rénover, pour moderniser. D'ailleurs, après 2 janvier 2002, vous avez la loi du 17 janvier 2002, qui était la loi de modernisation sociale. Donc là, le message qui a été envoyé en 2013, c'est un message extrêmement fort, je ne peux pas dire violent, mais de façon symboliquement violent, en me disant qu'il faut refonder. Un message d'ailleurs pas spécifique au secteur social lui-même, puisqu'on le retrouvait pour la stratégie nationale de santé, on le retrouve pour la loi de programmation pour la refondation de l'école de la République, refondation de la politique d'intégration, refondation de l'aide à domicile. Je pourrais rajouter, on parle un peu plus, la loi d'adaptation de la société au bénissement, intègre aussi le terme de refondation. Donc, le problème du travail social aujourd'hui, c'est un problème, en tout cas pour les acteurs, qui est assez compliqué. C'est que, premièrement, il y a l'idée d'une rupture qui s'impose, qui s'imposerait, c'est là où il y a une rupture qui s'imposerait avec un héritage philanthropique, compassionnel, antérieur. Donc, du coup, cette annonce explique la déstabilisation de beaucoup, et les inquiétudes de travailleurs sociaux, qui y voient une forme de dérégulation, dans une logique machante, c'est vraiment, il y a beaucoup d'interrogations là-dessus, et en même temps, eh bien, il y a le doute s'installe en disant est-ce que c'est vrai ? Est-ce que, finalement, les moyens vont être donnés pour que ça soit vraiment refondé ? Est-ce que la thématique de la refondation n'est pas, finalement, un effet de com', un effet de communication ? Et là, les interrogations, c'est que les états généraux du travail social qui étaient prévus initialement pour l'automne 2014 ont été reportés à l'automne 2015, et le processus qui se voulait, le véritable processus ascendant d'expression des acteurs, aujourd'hui, il pose un certain nombre de difficultés. Donc, il y a, je ne sais pas si on en reparlera dans la discussion, mais c'est un point. Donc, incertitude, doute et inquiétude. En même temps, il y a des contextes, il y a un contexte de mutation. Je ne vais pas développer dans le détail, mais j'en ai listé quatre. Peut-être que je dirai un mot surtout du premier. D'abord, il y a des mutations sociales, sociétales. C'est, pour moi, je veux dire, c'est le problème, c'est un des problèmes majeurs et qui va justifier d'une nouvelle offre de formation, c'est les interrogations sur les publics. Il y a une interrogation sur les dispositifs, sur la question de l'organisation, avec la question de la prévention, des liens avec la santé, ça fait un peu. Surtout, ce qu'il va falloir intégrer de plus en plus, c'est la modification du rapport aux personnes. Je dirais un mot du rapport du Conseil supérieur du travail social qui s'intitule en reprenant les propos d'un bénéficiaire ou plutôt d'un allocataire, comme il souhaite le dire, du RSA, du revenu de solidarité active, c'est merci de ne plus nous appeler usagers. Donc, on verra que derrière cette question-là, il y a véritablement la volonté d'une modification plus radicale dans les relations avec les personnes et puis une reconfiguration des métiers et des formations dans le secteur social. Il y a un rapport qui est paru en février qui produit à la fois de la commission professionnelle consultative et les états généraux et les travaux sociaux sur l'architecture des formations et qui a entraîné ou entraîne une levée de boucliers. Et donc, il y a là aussi des transformations tout à fait importantes en cours. Je vais surtout dire un mot des mutations sociales du point de vue des publics. Bon, on sait qu'il y a des aspects forts. Je ne vais pas les détailler mais si vous voulez, dans cette liste un peu à l'après-vert, ce qui est vraiment, qui caractérise la place accordée au travail social, c'est d'abord le constat d'inégalité, le phénomène d'exclusion d'inégalité qui ne sont pas en soi tout à fait neufs, mais dans une société qui était considérée comme en capacité d'apporter des réponses aux personnes. On va dire que de même façon qu'on a vu apparaître de nouvelles pathologies, on voit apparaître des formes de pauvreté qui ont fait que le plan pluriannuel qui a été diffusé en 2013, il axe sur la question de la pauvreté. Alors, on pourrait dire qu'en 1975, les priorités n'étaient pas exactement les mêmes. Ceux qui connaissent un peu cette histoire, vous savez qu'en 1975, il y a une loi sur les institutions, sociales et écosociales, mais il y a une loi d'orientation en faveur des personnes handicapées. On peut dire que finalement, c'est le handicap qui est sur le devant de la scène. Excusez-moi de parler de manière un peu brutale, mais il y a véritablement une implication très forte des associations de parents sur la question du handicap avec l'idée de faire sortir le handicap du champ médical et paramédical. C'est vraiment le point phare. Vous voyez qu'au début des années 2010, on est sur une autre thématique qui est la question non seulement du chômage, de la précarité, de la pauvreté. C'est ça le point phare. Aujourd'hui, on a, avec les modifications démographiques, un autre chantier très important qui est celui de les risques de perte d'autonomie, la question du vieillissement de la population et notamment, ce que j'indique ici, le fait qu'on est sur au moins 1,1 million, si ce n'est plus, personnes dépendantes, bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie et puis, un chiffre très important pour les personnes atteintes par la maladie d'Alzheimer. Autrement dit, dans les mutations de l'action sociale, il y a un point qui ne change pas et qui pose problème. Ce point qui ne change pas, c'est une logique de ciblage. On fonctionne, j'allais même dire, de plus en plus comme ça. J'en donne une illustration. On a à la fois des grandes lois, dont certaines sont des lois assez transversales, mais les politiques publiques se caractérisent aussi par des politiques de plan. Plan Alzheimer, plan autisme, plan cancer. On est sur cette logique-là. Autrement dit, il y a une concentration de moyens qui est fléchée. Si je fais des plans sur ce thème-là, est-ce que je fais un plan pour l'hébergement d'urgence ? Est-ce que je fais un plan pour les établissements et services d'aide par le travail ? Et finalement, vous avez un secteur qui fluctue en fonction à la fois de priorités définies par les pouvoirs publics, mais aussi en fonction de lobbies. C'est une des caractéristiques de ce secteur qui fait qu'il est très poussé par les groupes d'intérêts ou par le secteur associatif. Donc, ce qui ne change pas, c'est ça, c'est à la fois une logique de fléchage et ce qui change, c'est les thématiques. Dans cette diapo, il y a un point qui va poser problème et sur lequel beaucoup de sociologues ont commencé déjà à travailler et y compris quelqu'un comme Robert Castel, c'est la question de l'individualisme. Et ça, c'est une question centrale parce que dans le travail social, il y a la volonté de sortir des approches individualisantes parce qu'on peut dire que le secteur social, enfin, les politiques sociales, elle hérite d'une approche quand même très particulière qui repose sur deux postulats. Le postulat, c'est qu'on intervient auprès de personnes en difficulté, donc des personnes singulières, ce qui pose le problème de l'intervention auprès des groupes et puis, d'autre part, on intervient en fonction des carences, des manques, des déficiences des personnes et assez peu en utilisant leurs ressources. Donc, aujourd'hui, dans le travail social, ce qui est visé, c'est une remise en cause de ces deux postulats de façon à se préoccuper d'approches plus collectives, quand on, les travailleurs sociaux habitusent de parler d'ISIC, l'intervention sociale d'intérêt collectif. Pourquoi ? Parce qu'on sait bien que les difficultés sociales que connaissent les personnes relevant du secteur médico-social sont inscrites dans des territoires, en tout cas, dans des environnements et qu'on ne peut pas se focaliser uniquement sur des individus. Donc, l'approche, elle doit être élargie et les cultures professionnelles, elle doit s'ouvrir aussi à des approches plus larges que l'approche purement psychologique qui s'est faite à une certaine époque. Donc, ça, c'est pour la partie individualiste, mais également, l'idée, c'est que, que ce soit des individus ou que ce soit des groupes, l'idée, c'est de pouvoir travailler avec les potentialités, les capacités, ou comme dit quelqu'un comme Amartya Sen, les capabilités des personnes, en tout cas, s'appuyer sur les possibilités plutôt que sur les manques. Donc, ça, c'est deux changements tout à fait importants que ça se fait dans un contexte de transformation de la famille et modification du rapport d'autorité. Et puis, une hypothèse qu'on retrouve là, dont je vais reparler, c'est l'idée qu'il pourrait y avoir dans des sociétés que les sociologues aujourd'hui qualifient de post-modernes, dans lesquelles le lien social se construit de manière beaucoup plus difficile que par le passé parce que les grandes solidarités inscrites dans les institutions jouent moins leur rôle, l'apparition de troubles du comportement, voire de troubles de la personnalité qui n'étaient pas nécessairement connus auparavant. Ça se traduit par l'intérêt porté à l'ampleur des problèmes psychopathologiques. Et alors, ça, c'est une des difficultés pour le CNAM. C'est-à-dire qu'il y a... Le CNAM s'est construit en référence à une discipline, mais quelqu'un comme Christophe Dejour ou il y a un certain de psychologues du travail qui sont très axés sur ces questions-là. Mais la jointure ne se fait pas toujours avec sociologie du travail. N'empêche que, dans la pratique au quotidien, ce qui pose problème, et l'actualité récente nous le prouve sans cesse, c'est l'ampleur de ces problèmes psychopathologiques avec des chiffres qu'on donne souvent et qui ne sont pas faits pour faire people et dramatiser, mais qui supposent que quand on est dans le travail social, on n'est pas uniquement dans le traitement de difficultés sociales et familiales. Il y a aussi ces questions-là. C'est 40 000 tentatives de suicide d'adolescents par an avec plus de 600 décès d'adolescents ou de jeunes adultes par an, des conduites addictives chez les adolescents qui ont doublé en 10 ans, 30 % des sans-domicile fixe qui souffrent moins d'un trouble psychiatrique et puis différents problèmes de santé publique qui ont justifié l'adoption de nouvelles lois. Si vous vous intéressez aux questions de santé, même d'ailleurs dans les différents certificats du CNAM, on va évidemment travailler sur la loi hôpital, patient, santé, territoire, même si on est uniquement dans le champ du travail social parce que ces grandes lois qui structurent le secteur dont je fais grâce de la liste sont à chaque fois des tentatives pour essayer de cerner des problèmes dont la délimitation n'est plus tout à fait sûre. C'est-à-dire qu'on n'est plus simplement dans du découpage du public. Alors, un des problèmes que l'on a, c'est que parallèlement ou on va dire, oui, parallèlement au développement de ces questions-là, eh bien, on a une chute du nombre de lits d'hospitalisation complète en psychiatrie. Il y avait à peu près 170 000 lits à la fin des années 70 et c'est de l'hospitalisation complète courte puisque dans un lit passent trois personnes. Il ne faut pas en même temps, mais on a une durée moyenne de séjour pour qu'il le sait. Donc, vous voyez que si vous connaissez des gens qui ont des problèmes et si vous travaillez dans le secteur social et vous avez des jeunes qui, y compris ceux qui sont dans les centres éducatifs renforcés ou dans les instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques, en fait, c'est très difficile de pouvoir se tourner vers la psychiatrie publique. Donc, le secteur social est amené aujourd'hui à accompagner des jeunes et des adultes qui, autrefois, étaient « internés », bouclés ou en tout cas protégés dans des structures d'hospitalisation complètes. Donc, ce qu'on appelle la file active, c'est le nombre de consommateurs, c'est comme ça qu'on parle dans ce secteur de statistiques, c'est toutes les personnes qui ont bénéficié d'un acte dans l'année. Donc, un acte peut être une consultation, etc. Donc, là, il y en a un million d'eux, on dit pour les enfants 300 000, bon, tout ça, c'est un peu stable. Donc, vous avez à la fois des besoins qui augmentent et puis des capacités, là, vous avez d'ailleurs près d'Orléans à Clé-les-Aubrées un hôpital psychiatrique qui a joué un rôle historique très important, très gentil, avec la psychothérapie institutionnelle, etc. Vous voyez comment toutes ces structures se sont beaucoup ouvertes, beaucoup converties avec les structures extra-hospitalières, mais pas en rapport avec l'étendue des besoins. Ce qui fait que les travailleurs sociaux sont en première ligne, pour dire, pour parler comme les Québécois, et ils sont en première ligne par rapport à des publics qu'on ne comprend plus, qu'on ne comprend pas vraiment. et, par exemple, vous avez différentes études qui ont été publiées ces dernières années, et c'est très frappant quand vous voyez des jeunes travailleurs sociaux qui viennent vers ce secteur-là, ils y viennent de moins en moins, parce qu'il y a quand même une crise de recrutement chez les assistants de services sociaux et chez les éducateurs spécialisés. Il y a moins cette crise chez les éducateurs de jeunes enfants, mais les gens, ils hésitent à aller dans le secteur social parce qu'ils ne savent pas s'ils vont être véritablement en capacité d'être avec des jeunes quasiment de leur âge et qui présentent des troubles difficiles. Et donc, l'AIRE, qui est l'association qui regroupe, avant c'était les instituts de rééducation, aujourd'hui ce sont les ITEF, les instituts thérapeutiques et pédagogiques, vous voyez, il y a un doute sur ce qu'est le travail social, il y a un doute par rapport à la formation, c'est est-ce qu'ils crient de plus en plus fort ou est-ce que nous sommes de plus en plus sourds ? Et l'AIRE avait fait sa journée d'études de cette époque-là sur le thème « Troubles débordants dans des institutions débordées ». Donc vous voyez que on n'est plus dans l'époque, on va dire, moi j'ai la vocation, j'ai toujours bien aimé de travailler avec des enfants, etc. Même, ils sont durs, mais c'est pour savoir les prendre, avec comme référence « Chien perdu sans collier » de Gilbert Sesbron, vous voyez, si vous avez lu cette référence-là, qu'il faut lire, parce qu'il y a beaucoup à dire, eh bien aujourd'hui ça existe aussi encore, mais quand même, on voit les difficultés de recrutement, en prévention spécialisée autour de ça. L'étude de Maurice Berger, c'est un peu particulier, mais vous voyez, quand on pense à ce qui s'est passé au moment des assassinats à Charlie avec des personnages qui, eux-mêmes, avaient eu un parcours dans la ZEU et en protection judiciaire de la jeunesse. Donc il y a véritablement des réflexions là-dessus qui avaient déjà été amorcées et puis l'étude du CEDIAS et puis de l'Association nationale des créailles, des populations qu'on ne veut pas voir, pas entendre, pas comprendre. Donc ça justifie la question de la place de la recherche, mais ça veut dire plusieurs choses du point de vue de la formation. Si vous vous intéressez à la formation au travail social, aujourd'hui, et ça vaut aussi pour les diplômes dont s'occupe Jean-Louis Laville pour l'économie sociale et solidaire à Sciences Po, il y a nécessité de se préoccuper des destinataires de l'action. C'est-à-dire qu'on ne peut plus faire une formation uniquement sur les questions d'organisation, en tout cas, c'est mon point de vue. On ne peut pas uniquement faire une formation, par exemple, de management si on ne se penche pas non seulement sur la question des valeurs, mais ça pose moins de problèmes l'articulation, je pense, elle se fait là-dedans, mais sur la question des publics. Parce qu'en fait, vous avez dans le secteur social à la tête de beaucoup d'établissements privés à but lucratif, des maisons de retraite, par exemple, vous avez beaucoup de directeurs et directrices très jeunes, assez frappants, des fois, ils ont à peine 30 ans, ils ne connaissent rien au travail social, ils viennent des grandes écoles, ils ont fait plusieurs masters, etc. Et on se dit, je n'ai connu, par exemple, une directrice du SAMU social, à l'époque, à Paris, où on en voit pas mal aussi à la Croix-Rouge, ils vont se casser les dents, ils ne vont jamais y arriver. Mais par contre, ils ont compris assez vite qu'il fallait être en capacité de comprendre au moins les publics que le concernent. Et finalement, c'est la légitimité, elle s'appuie sur cette capacité de compréhension, pas que d'empathie, mais véritablement de compréhension de ce pourquoi l'action sociale est organisée. Elle est organisée non pas pour des objectifs de performance, de rigueur budgétaire ou de capacité à gérer une institution comme le ferait un économe ou un intendant. l'action sociale, elle n'a de sens que si elle est portée par des valeurs, par des personnes qui ont la culture du projet, mais qu'on comprit pour qui on travaille. Donc il faut comprendre à la fois les personnes elles-mêmes et leur famille. Soit parce qu'on a soi-même une expérience, beaucoup des jeunes que j'évoque, en fait, ont des expériences dans le cadre des ONG dans l'humanitaire, donc c'est là où ils ont fait leurs armes. Ils n'ont pas fait leurs armes par le diplôme du travail social. Donc ça, c'est une ressource très importante pour le secteur, mais ça lui s'évit aussi à la question de la place de la recherche, parce que c'est aussi une recherche pour être qualifiée de clinique, c'est de savoir comment les personnes fonctionnent. Alors une autre thématique qui a fait l'objet cette année d'un séminaire de l'OMPES, qui est l'Observatoire national des politiques sociales et qui va publier prochainement les résultats de ce séminaire sur une thématique des publics invisibles. Alors là, c'est pareil, assez surprenant, puisque comment est-ce que je peux savoir me positionner dans une action sociale, dans un établissement, un service, comment est-ce que je peux répondre à la commande publique si on me confie des responsabilités dans un champ où je ne vois même pas, mais je ne les vois pas. Par exemple, dans le champ du handicap, fut une époque maintenant qui est quand même assez lointaine. Bien sûr, il y a toujours des personnes atteintes par la trisomie 2021, il y a toujours, on va dire vulgairement, des mongoliens, mais globalement, dans le champ du handicap, aujourd'hui, on est passé d'un handicap visible, un mongolien, je vois à peu près à quoi ça ressemble, un aveugle, je vois à peu près surtout si la salle canne, etc., on est passé de cette époque-là à un degré d'invisibilité, puisque par exemple on parle du handicap psychique, le handicap psychique à la différence du handicap mental, il se traduit par des parcours de personnes qui ont fluctué entre la psychiatrie, entre le secteur médico-social, etc., et ça ne se voit pas sur leur figure, c'est d'ailleurs comme ça que les médias ont du mal à traiter d'un certain nombre d'affaires, en disant, ils vont interroger les voisins, etc., ah ben non, c'était un jeune, mais vraiment sympa, Pierre, poli, il nous a toujours dit bonjour, il était charmant, on ne comprend pas ce qui est arrivé, donc le on comprend pas ce qui est arrivé, évidemment, peut s'interpréter par le basculement de ce jeune, de cet adulte dans la barbarie, il est devenu fou, il a pété un câble, mais c'est aussi, c'est une des hypothèses, basculement de la personne dans autre chose, et à ce moment-là, il devient visible et même trop visible et insupportable, mais dans bien des cas, en fait, le basculement, c'est qu'on n'a pas compris, enfin, on n'a pas vu, on n'a pas été formé non plus pour voir ce qui était en train de se passer, donc il y a différentes formes d'invisibilité, une qui est politico-médiatique, c'est-à-dire qu'il y a des publics qui n'intéressent personne, il y a des publics qui sont mis à l'écart socialement, y compris dans des institutions, on va parfois concentrer son énergie sur, on va dire, le cas, ou l'usager de problème, on a une unité de vie avec 20 jeunes ou 20 adultes, il y en a un, là, alors là, je ne vous dis pas les problèmes qu'ils nous posent, etc., mais certaines personnes passent à travers les mailles, j'allais dire, du filet ou du regard, il y a même parfois une invisibilité scientifique, c'est le problème du handicap psychique entre autres, et puis parfois, il y a une invisibilité qui est voulue par les personnes elles-mêmes, qui ne veulent pas avoir à raconter leur vie plein de fois, et qui préfèreront rester chez elles avec, on voit, par exemple, le syndrome de Diogène, des gens qui raccumulent, qui vivent dans les poubelles et qui, leur appartement n'est qu'une grande poubelle, mais surtout, tant que les voisins ne sentent rien, et évidemment, si c'est un petit pavillon déglingué, plus les personnes s'en occupent, mais si les gens ne le voient pas, on aboutit, dans le secteur des personnes âgées, à ce qu'on a connu en 2003, comme il faut dire, que la France s'est quand même montrée à la hauteur des enjeux européens, puisque c'est le seul pays où on a eu 15 000 personnes âgées mortes de déshydratation suite à la canicule de 2003, dont 7 500 sont décédées en institution, ce qui quand même pose de gros problèmes du point de vue de ce qu'on peut appeler la malprétence. Alors, il y a, en dehors des logiques de plan que j'évoquais comme plan cancer, plan Alzheimer, plan handicap, il y a un certain nombre de groupes qui ont été identifiés, mais c'est peut-être illusoire d'imaginer qu'on va les sortir de l'invisibilité, c'est la question des sans-domicile stables, parce qu'on ne dit plus sans-domicile fixe, notamment les mineurs isolés étrangers qui posent des gros problèmes de repérage, parce qu'il y a un doute, savoir, est-ce que c'est vraiment un mineur, et même si on fait la radiographie du Radius, on n'est pas sûr qu'avec la radio, on puisse dire, vu ses os, c'est un mineur, on n'est pas sûr qu'il soit isolé, parce qu'il y a parfois des trafics, des gens qui s'en occupent, on n'est même pas sûr qu'il soit étranger, ou si l'étranger, on ne sait pas de quel pays il est ou elle est, on a tous les sortants d'institutions qui disparaissent du paysage, et les Koulibaly et autres assassins des dessinateurs et des autres salariés de Charlie, ils ont fait partie de ça, puisqu'ils ont été, pour certains, très longtemps en famille d'accueil, et ils ont disparu de la visibilité du travail social, c'est aussi la question de l'entourage familial, des enfants placés ou en voie de l'aide, parce qu'on se focalise sur l'enfant, c'est l'enfant problème, mais pas nécessairement l'environnement, c'est la question des personnes qui sont logées avec des troubles psychiatriques et qui posent parfois des problèmes de voisinage mais qui ne sont pas véritablement perçus pour ce qu'elles sont, des travailleurs non salariés pauvres, et puis on découvre de plus en plus la thématique des personnes pauvres en milieu rural, c'est vrai que le travail social, il est quand même plutôt tourné vers la question. comme on dit, des quartiers, des quartiers, donc il y a eu une valorisation très importante de la politique de la ville et aujourd'hui on se rend compte que finalement l'égalité républicaine elle passe par le fait de s'occuper Alors on a un autre problème aussi qui je suis désolé d'avoir que des problèmes mais c'est un secteur intéressant mais on a l'impression de découvrir des choses aujourd'hui c'est le problème d'ajustement à la demande parce qu'on va se dire si on avait les moyens voilà ce discours convenu si on avait les moyens si on nous donnait des postes ah ben ça serait nettement mieux en réalité on a quand même un gros problème qui est la question de la médiatisation des phénomènes de non-recours au droit ou de renoncement au droit je fais référence aux travaux de Philippe Varin qui est à Grenoble et qui a créé un observatoire du non-recours au droit alors là le problème qui s'est posé pour les politiques c'était pareil 2013 on va dire à partir du changement de gouvernement un chiffre sort 68% des personnes qui pourraient bénéficier du revenu de solidarité active ne le demandent pas je passe sur le sinistre qui consiste à dire et heureusement parce que s'ils demandaient le coût pour le budget de la collectivité serait tout à fait considérable et quand cette étude sort sur les 68% donc de non-recours au droit finalement on voit derrière les autres allocations c'est-à-dire et en fait on découvre que bah oui pour le RSA c'est 68% mais si je regarde l'allocation aux adultes handicapés je suis quand même pas très loin de 50% et d'autres allocations je suis pas très loin de 20% donc il y a un vrai problème qui tient au fait que l'information ne passe pas toujours donc ce qui pose le problème de la formation juridique notamment des traits sociaux il y a un problème évidemment de compréhension par les usagers qui ont plusieurs raisons de avoir du mal à intégrer ces informations notamment s'il y a des cas d'efficience mais il y a aussi la non-demande par désintérêt ou désaccord et puis le quatrième item qui dans les études est arrivé un peu plus tard qui est la question de la non-confiance donc on voit bien que la question des compétences professionnelles se joue autrement que sur la question des référentiels que l'on construit et dont on a besoin ne serait-ce que pour faire fonctionner la validation des acquis de l'expérience on a absolument besoin à la fois pour ne pas comprendre son travail de ces référentiels et on en a besoin pour établir les équivalences dans le cadre de la VEE donc ça c'est tout à fait entendable sauf que quand vous additionnez les compétences à un moment donné le solde c'est pas vous qui le faites c'est les personnes concernées c'est les usagers et là le compte n'y est pas c'est-à-dire qu'on a tout fait comme il fallait mais il y a quelque chose et à l'inverse d'ailleurs pour beaucoup de gens dans la population c'est ce que montre une étude du Crédoc il y a une perception d'abus on va dire que pour une majorité de personnes qui considèrent que pour eux pour elles bien souvent ce sont on donne un certain nombre de droits à des personnes qui ne le méritent pas nécessairement voilà pour ce qui est de ces limitations sociétales peut-être dire également que ce qui change dans le secteur social et alors là ça a à voir avec ce qui va se jouer dans les formations c'est que les politiques les politiques publiques elles fonctionnent sur quatre nouveaux paradis c'est-à-dire qu'on ne peut plus être uniquement dans la reproduction des formations antérieures et on comprend bien qu'il soit nécessaire de compléter les formations acquises dans les centres de formation au travail social de les compléter par d'autres éléments c'est un peu ce qu'on cherche à faire actuellement au PNAM il y en a quatre le premier je l'ai évoqué c'est la thématique de l'empowerment des ressources des personnes on peut appeler les logiques capacitaires c'est-à-dire en fait je vais le traduire autrement le secteur social il est en train de sortir de la référence unique aux droits des usagers alors les droits des usagers c'est tout à fait essentiel puisqu'il y a tellement de dissymétrie et d'injustice que ça a été un temps très important et il faut que toujours ça reste un point de référence mais on peut très bien respecter parfaitement les droits des personnes dans une institution sans que pour autant il y ait eu prise en compte des attentes des personnes de leur parole de leur participation par exemple dans le secteur social vous avez une instance qui a été conçue par le législateur en 2002 qui est le conseil de la vie sociale on va dire que maintenant à peu près partout non sans mal parfois parce qu'il y a eu beaucoup de difficultés de résistance ces conseils de la vie sociale ont été installés mais je peux très bien le dire en tant que directeur moi si vous venez me contrôler moi les droits des usagers sont parfaitement respectés vous me demandez les contrats de séjour je vous les sors les comptes rendus du conseil social c'est ça j'ai des représentants tout marche très bien sauf que en réalité ça marche très bien parce que j'ai tout organisé parce que j'ai fait le projet l'évaluation interne je m'en occupe parce que ou je confie un chef de service ou je fais appel à un cabinet de consultant mais c'est pas ça qui va dire ce qui se joue en termes de bien-traitance d'où le rapport du conseil supérieur de travail social qui m'avait été demandé de faire et qui a été remis au ministre à Marie-Sol Thouren et à Ségolène de Ville en février dernier que j'évoquais tout à l'heure merci de ne plus nous appeler usagers parce qu'il y a une différence entre être usager et être citoyen moi je suis usager de quelque chose je suis usager de la SNCF j'aimerais bien avoir des droits mais quand je suis un usager de la SNCF parfois j'ai un doute quant à ma citoyenneté parce que j'ai pas le droit de monter dans le truc d'aiguillage pour faire marcher les trains je suis un usager je suis cantonné la question qui se pose aujourd'hui dans le secteur social c'est comment introduire une dimension citoyenne qui permet de donner une place plus importante aux personnes donc dans des relations contractuelles alors ça il faudrait du temps pour en parler mais en gros derrière sa question c'est au delà du discours qu'en est-il des pratiques et donc le problème de la formation c'est de dépasser non seulement le discours ou de dépasser la référence au droit je lui ai dit pour aller sur le terrain des pratiques et donc de l'appropriation des discours le deuxième élément c'est la complexité alors ça ça paraît banal sauf que la question de la complexité elle accentue le sentiment d'impuissance que l'on a dans le travail social et cette complexité elle joue à la fois sur la question des personnes du sujet avec des choses qu'on n'avait jamais vues dans le passé par exemple la notion de rareté le handicap en 75 la loi d'orientation c'est trois catégories des handicaps handicap mental physique et sensoriel le législateur aurait pu dire moteur et sensoriel donc mental physique et sensoriel sauf que quand on approche la réalité on voit je l'évoquais la question du handicap psychique mais il y a aujourd'hui des formes de handicap rares qui nécessitent la construction de nouveaux dispositifs de centres de ressources autrement dit qui accroissent l'émettement du secteur complexité des situations parce qu'il y a beaucoup d'acteurs de toutes sortes des parties prenantes et puis complexité du paysage institutionnel le troisième changement alors lui il y a plusieurs aspects qu'il faut également avoir en tête et ça joue beaucoup par exemple je pense au CNAM il y a un certificat d'accompagnement des personnes âgées dépendantes le CP51 qui a été mis en place par exemple à Montpellier et bien en fait on se rend compte que pour accompagner les personnes cela suppose d'intégrer leur historicité leur histoire je ne peux pas me contenter d'intervenir par exemple pour une tranche d'âge ou pour un état donné de la personne ce qui nous est demandé de plus en plus c'est finalement d'intégrer une vision plus globale et ce n'est pas parce que je m'occupe de jeunes par exemple en IME je vais dire à 20 ans ou plus même si on peut les garder un peu plus longtemps etc après ils partent bon je ne sais pas si c'est revenu donc là il y a la question des passages de relais des passages de relais par rapport aux tranches d'âge et des passages de relais par rapport aux problèmes si on prend le cas de la maladie d'Alzheimer c'est typique il y a une personne qui commence à dire je perds la mémoire etc c'est le généraliste qui va identifier les choses éventuellement le spécialiste mais l'état va empirer va se développer et on va passer d'un accompagnement sanitaire à un accompagnement social à des formes d'accompagnement de longue durée et donc la question qui nous est posée c'est d'intégrer des logiques de parcours mais quand on parle de parcours ce n'est pas uniquement le parcours de soins le parcours de santé ou le parcours social c'est vraiment le parcours de vie donc il y a une obligation à intégrer finalement la longue durée pour le parcours des personnes et du coup ça remet en cause aussi tout ce qu'on a acquis pendant de longues années en termes de méthodologie de projet parce que le petit problème que cela pose de raisonner en termes de parcours c'est qu'il faut donner de la place aux accidents de parcours aux aléas aux impondérables et donc on va dire le supposé alors là je parle un peu vulgairement qu'on voit supposé dans un état responsable de travail psychotique stabilisé qu'on m'a on m'a garanti le stabilisé là il a tout cassé donc il y a quelque chose qui n'était pas tout à fait au point un vocabulaire aussi qu'on a beaucoup utilisé au début du siècle c'était le débile harmonieux le débile harmonieux donc l'idée vraiment qui fait que la personne ne bouge pas là non seulement elle bouge mais elle ne bouge pas nécessairement de la façon qu'on avait imaginé donc là il y a la question du droit aux aléas ça avait été beaucoup discuté d'ailleurs au moment du Grenelle de l'insertion sur la question du droit à l'erreur parce que quand on voit les parcours des personnes dans la durée le temps d'ailleurs n'est pas scandé de la même façon pour tout le monde il y a la question de la mobilité et puis ce que la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie appelle aujourd'hui la pédagogie du doute c'est à dire ce qui est demandé aux professionnels aujourd'hui c'est à la fois des connaissances juridiques des connaissances en termes de concept des sciences humaines sciences sociales comme ça a toujours été le cas mais aussi d'intégrer dans leur parcours de formation une ouverture d'esprit une capacité de doute une référence aux valeurs et donc il s'agit de combiner un peu les deux c'est aussi ce qui se joue dans les formations relevant de l'économie sociale et solidaire qui intègre le fait que les groupes ne sont pas n'ont pas un fonctionnement qu'on pourrait cerner scientifiquement comme je pense à ce qui a fondé la psychosociologie la sociométrie et toutes les illusions scientifiques qu'on a eues à une certaine époque et puis le quatrième paradigme je l'ai évoqué ce sont les interactions avec l'environnement pour plusieurs choses c'est que d'abord on le voit dans le champ du handicap avec la classification internationale du fonctionnement humain de la santé et du handicap mis en place par l'Organisation mondiale de la santé aujourd'hui l'idée c'est que finalement il n'y a pas de différence de nature entre une personne handicapée et une personne ordinaire on ne peut pas dire une personne normale mais il y a des différences de degrés et donc le passage en 2001 de l'ancienne classification internationale du handicap qui définissait les niveaux d'efficience incapacité des avantages laisse la place à l'idée que tous autant que nous sommes ici dans cette salle on peut avoir notre place dans la classification internationale du fonctionnement humain et de ce fait cela nous oblige à modifier notre rapport aux autres parce que celui ou celle qui est dans une galère noire complètement abruti etc en fait ça pourrait être moi ou en tout cas ça pourrait être quelqu'un de or pendant longtemps on a imaginé que l'autre non ça ne pouvait pas être moi bon d'accord on peut avoir un enfant handicapé c'est malheureux ça peut arriver mais moi il n'y a aucune raison que je vois des gens qui soient dans une telle déchance donc autrement dit c'est le rapport à l'autre qui tend à se modifier et les formations aujourd'hui les évolutions du travail social elles sont très tournées vers cette transformation du rapport à l'autre d'où d'ailleurs je ne l'ai pas dit quand j'ai mis le paradigme numéro 1 sur l'inclusion d'où le fait qu'on utilise des mots qui me paraissent un peu bizarres vous dire intégration l'insertion je vois ce que c'est vous me parlez d'inclusion c'est le truc à la mode c'est bidon c'est etc ben non c'est justement que ça dit quelque chose ça dit qu'on ne s'en sort pas avec des dispositifs d'insertion oui on peut faire des contrats aidés à des jeunes oui on peut faire des trucs comme ça mais fondamentalement ce jeune il ne retrouvera pas une place plein et entière dans la société parce que tout le monde l'aura quand même un peu étiqueté calculé comme on dit et là donc la question de l'inclusion c'est l'idée que on doit pouvoir avoir tout autant que nous sommes une place dans la société mais avec notre singularité c'est ça le truc je ne suis pas obligé d'habiller mon handicapé mental pour le faire passer par la commission départementale des droits et de l'autonomie pour qu'il ait une allure alors qu'il vient de la psychiatrie il est fou etc mais l'habiller en handicap pour qu'on me le prenne non il va falloir se dire oui il y a des personnes qui sont très étranges très étrangères à notre monde mais ces personnes elles ont un droit complet à être donc la question de l'inclusion est très importante et puis c'est le fait que l'on parle beaucoup de notion de situation j'ai mis un vocabulaire nouveau notamment il y a une étude qui vient de sortir par l'assemblée des départements de France donc qui va être diffusée dans tous les conseils généraux sur la notion de développement local durable inclusif pareil nouvelle terminologie mais qui signifie que justement c'est au delà du développement durable au delà du développement local et bien il y a la question de l'inclusion qui se pose qui se pose derrière je ne crois pas peut-être pas parce qu'il faut aussi qu'on puisse échanger là-dessus je crois que oui la question de la territorialisation enfin voilà ce sont des des points tout à fait importants mais je ne veux pas vous emboliser plus on peut peut-être discuter là-dessus et voir à quoi ça correspond au point de vue de l'offre de formation merci je vous laisse le diaporama parce que j'en ai fait que la moitié mais d'accord vous revenez quand vous voulez oui on va passer au j'ai quelques questions mais je vais plutôt laisser passer la parole à la salle parce qu'il y a beaucoup à dire est-ce que quelqu'un a une question bonjour donc je me présente j'ai fait donc plus de 10 ans dans le travail social donc auprès d'enfants et là donc au travers de votre exposé vous évoquiez donc à la fois donc la formation donc se rapprocher de l'université et également donc l'action donc mais là il se pose sur de façon encore plus accrue aujourd'hui donc la notion des moyens puisque chacune budgétaire est comptée parce que de sa soigne aussi bien sectorisée qu'en politique ciblée ou que ça soit transversal ça demande donc des moyens de plus en plus accrus donc comment on fait qu'ils payent puisque là les conseils généraux ne sont pas et l'état ont des lignes budgétaires contraintes et c'est peu que pire c'est c'est une question tout à fait centrale mais j'y ai fait allusion tout à l'heure d'abord il y a un constat à faire c'est que je ne dirais pas qu'il y a des restrictions budgétaires ou qu'il y a un manque d'argent partout ce qui est très frappant c'est que de l'argent il y en a y compris dans le secteur social puisqu'on se rappellera quand même l'année où la CNSA a dû rendre des excédents des sommes non dépensées en réalité il y a des investissements où il y a une répartition de la ressource qui est inégale donc inégale géographiquement et inégale de manière sectorielle donc ça c'est le premier élément globalement vous avez raison c'est à dire que on est dans un contexte de toute façon contraint et on ne peut pas être très optimiste sur l'avenir donc le problème c'est de savoir si on part de l'idée que par le fait qu'il n'y a pas les moyens ou pas assez de moyens on ne peut pas concevoir de nouvelles réponses donc c'est un peu la question en fait on manque de deux choses en réalité on manque à la fois de projets innovants et on manque de moyens mais il faut savoir qu'il y a quand même un certain nombre de problèmes qui ne relèvent pas uniquement de la question des moyens par exemple un problème c'est celui de culture professionnelle qui ne favorise pas la transformation du rapport aux personnes un point noir pour donner une illustration qui n'a rien à voir avec la question des moyens sur lequel d'ailleurs Brigitte Bouquet a fait son rapport du conseil supérieur du travail social en 2013 qu'elle a rendu là-dessus sur le partage de l'information la question du partage de l'information est une question qui renvoie parfois à des approches comment dire de corporations ou de groupes professionnels ou de cultures ou de façons de travailler qui peuvent poser problème dans la mise en synergie de différents acteurs de différents moyens donc ça c'est l'exemple typique de questions qui n'est pas facile à trancher puisqu'il s'agit en même temps de protéger les personnes en se référant au secret professionnel et en évitant toutes les dérives que parfois on peut connaître mais on voit bien comment il faut aussi faire évoluer les approches et faire évoluer les pratiques et des exemples de ce genre on peut en donner plein dans la façon de se comporter vis-à-vis des personnes donc voilà sur les moyens je ne peux pas vous dire plus parce que je ne suis pas concerné mais sur la question des pratiques je pense qu'il faut l'avoir en tête après il y a comment on construit ce secteur comment on va en chercher aussi parfois dans des endroits où il y a un rapport à l'argent qui est assez compliqué mais on en reparlera si vous voulez c'est un des points épineux dans le monde du travail social bonjour éducateur spécialisé depuis une trentaine d'années je suis dans le secteur de l'insertion et je ne me retrouve pas beaucoup dans cette dernière approche où on a dans ce secteur-là un problème de moyens de baisse de moyens qui apparaît la question de la culture de la présentation et peut-être des présenteurs c'est une chose mais je veux dire on a dans le quotidien une grosse mutation avec la refondation de l'immeuf de tout ce dispositif-là et par rapport à ce que vous pouviez débloquer tout à l'heure moi je trouve que précisément les usagers sont les grands oubliés on gère des files d'attente on les dispose dans tel ou tel dispositif sans se poser la question de l'intérêt ça m'a encore arrivé il y a une heure au boulot un agacement certain c'est pas dans l'intérêt de la personne enfin bon mais notre travail il y a encore des gestes qui me semblent encore intéressants au niveau de la technique qui est complété de l'encontre et donc là moi j'aspirais ce que vous développez là ça va sur un autre regard et retravailler sur les capacités des personnes actuellement nous sommes dans des grosses associations qui grossissent de plus en plus ce qui devient d'ailleurs un gros problème de gestion pour ces associations-là parce que mettre en place des pôles on passe notre temps à changer tout le temps parce qu'on n'arrive pas justement à trouver comme on dit une organisation dans la mise en œuvre de ces nouvelles dispositions les oublier les travailleurs sociaux qui n'ont plus de prise par rapport à l'onti et les usager et les directions qui essayent de suivre plus ou moins des commandes qui leur sont faites ce qui fait que bon il y a des aspirations j'aimerais bien les voir venir mais bon moi je ne les vois pas dans le passé j'ai été directeur d'un établissement d'un service d'aide par le travail et qui faisait l'objet de restrictions budgétaires extrêmement sévères donc je vois bien ce que vous évoquez d'ailleurs à l'époque on voyait déjà le changement s'opérer puisqu'on nous avait dit que l'avenir c'était à l'époque on parlait de CAT c'est de CAT hors mur hors les murs avec pas de personnel pas de psycho etc dans le tableau du personnel au motif qu'on devait pouvoir passer des conventions avec les secteurs psychiatriques et il faut qu'on s'entende là dessus sur la question des moyens je suis complètement d'accord avec vous simplement le problème c'est d'essayer de voir comment évoluent les politiques sociales dans le cadre de l'insertion on a j'ai fait allusion au problème que pose le mot même d'insertion de discussion et notamment à ce clivage qui a été construit historiquement entre les établissements et les services d'aide par le travail dans le champ du handicap et les entreprises d'insertion et le fait qu'on n'a pas été en capacité d'avoir une approche transversale globale de cette préoccupation dans le même cas ça a amené les gens dans des impasses ou dans des filières donc il y a véritablement des interrogations sur l'organisation sur la question des finances publiques sur la question aussi de la perception dans la population générale de ce qu'est l'action sociale en réalité je ne l'ai pas mis là il y a toute une question qu'on pourrait qualifier de crise de légitimité parce qu'en fait pour les collectivités territoriales qui financent un certain nombre de structures mais c'est vrai aussi pour l'état vu que la planche à billets n'est pas encore opérationnelle la question c'est accroître la pression fiscale c'est faire en sorte que l'ensemble de la population soit concernée par les efforts nécessaires pour les personnes en difficulté ça pose un problème c'est un problème politique c'est pas qu'un problème purement économique le problème politique il est lié aussi à la perception que l'on peut avoir des personnes concernées et là je dois dire que dans cette crise de légitimité il y a un passif et donc peut-être que c'est ça qui rend difficile la demande parfois de subventions c'est lorsque vous arrivez avec un doute comme je l'ai évoqué à propos du non-recours au droit et que pour les politiques ça pose évidemment un vrai problème quand on leur demande de l'argent et que finalement toutes les garanties ne sont pas données on se rappellera qu'à la fin des années 90 il y a eu un certain nombre de scandales qui sont à l'origine de la loi du 2 janvier 2002 notamment le problème de la pédophilie le problème des scandales financiers qui ont touché les grosses associations que ce soit l'arc le créaille de France etc il y a la maltraitance aux personnes âgées enfin on crée le numéro maintenant le numéro vert allo maltraitance donc il y a quand même tous ces aspects là j'évoquais aussi les morts par du temps de la canicule donc de façon pour pouvoir avancer dans ce secteur il faut aussi pouvoir traiter la question de la légitimité de cette crise de légitimité c'est un peu le problème des associations il est également du même ordre donc là voilà on est sur un problème je dirais et social et politique oui pardon ça rejoint aussi la question des moyens pour faire l'assistance sociale dans l'entreprise je me posais aussi la question des moyens qu'on donne aux assistants sociaux et aux travailleurs sociaux en général pour faire évoluer leurs pratiques vous parlez d'un changement de posture nécessaire et d'un changement de regard sur le travail social mais on voit beaucoup dans les institutions des difficultés des travailleurs sociaux à partir en formation à trouver des lieux pour échanger sur leur pratique professionnelle et on voit de plus en plus aussi un contrôle des travailleurs sociaux sur leurs activités les résultats de leurs activités avec des moyens dépensés pour contrôler leurs activités plutôt que d'utiliser ces moyens-là pour leur permettre de partir en formation et d'avoir ces nouveaux regards là on est ce soir ici en conférence sur notre temps libre mais quel temps on donne aux travailleurs sociaux pour pouvoir effectivement réfléchir dans le cadre de leur travail alors ça ça fait partie de ce qu'on a demandé dans le cadre du conseil supérieur de travail social et donc qui concerne pas uniquement les formations qualifiantes mais nous ce qu'on a défendu c'est l'idée d'intégrer à l'intérieur des structures des temps de réflexion sur la pratique comme ça a été prévu par un décret pour les instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques donc il y a nécessité de valoriser le travail social de renforcer aussi les moyens ça me paraît absolument indispensable et l'idée c'est de trouver des formules qui permettent aussi de régler ce que j'ai évoqué à savoir la crise de recrutement que connaît ce secteur là parce que s'il n'y a pas eu s'il n'y a pas d'évolution à la fin d'un de moyens et en termes de valorisation on verra les travailleurs sociaux s'évaporer ou faire autre chose un des points importants c'est la reconnaissance des diplômes de niveau 3 à niveau 2 il y a des véritables injustices qui font que des infirmiers depuis la réforme du diplôme d'état infirmier de 2009 ont un diplôme qui leur donne le grade de licence et qui permet ensuite de rentrer directement en M1 alors que les travailleurs sociaux éducateurs assistance de service social etc en fait restent toujours de niveau 3 donc reconnus comme s'ils avaient fait que 2 ans après le bac alors qu'ils ont fait 3 ans et c'est vrai et c'est vrai que les projets de réforme de l'architecture de l'information ne sont pas très enthousiasmants de ce point de vue parce qu'en réalité ce qui va se passer c'est que certains titulaires de diplômes de niveau 3 vont être requalifiés à niveau 2 mais sur des tâches supplémentaires ou des fonctions de coordination qui vont leur être données donc oui il y a c'est un sentiment d'injustice qu'il faut absolument traiter c'était l'enjeu enfin je veux dire c'est l'enjeu des états généraux du travail social donc on attend il va y avoir d'ailleurs après demain une présentation des orientations de la ministre devant le CNLE qui est le conseil national de lutte contre l'exclusion mais c'est vrai que on est tous quand même assez déçus des annonces qui sont faites pour le moment malheureusement cette question là ne va pas se régler de manière très facile parce qu'en plus on est dans un secteur qui est assez faiblement syndicalisé et faiblement réactif mais pas du tout dans les grandes grèves infirmières qu'on a connues à une certaine époque donc ça pose de vrais problèmes oui vous avez abordé un certain nombre d'éléments le dernier mot c'est territorialisation qui renvoie au terme de travail en réseau qui est souvent renvoyé effectivement à ces nouveaux paradigmes comme une solution la notion de travail en réseau nécessite de se connaître de prendre du temps pour se connaître excusez-moi je ne me suis pas présenté Claude Bonnet chef de service dans un foyer pour adultes en situation de handicap ce temps il est quelquefois difficile à trouver mais bon ça c'est je dirais à nous de nous donner les moyens l'un des problèmes c'est qu'on a un secteur qui est extrêmement sclérosé en termes de mouvements personnels parce que l'une des façons de se connaître c'est aussi de circuler d'une institution à l'autre d'une structure à l'autre et que l'organisation même y compris de la convention 66 puisque je pense à celle-ci en l'occurrence n'a pas prévu une mutualisation de l'ancienneté une ancienneté qui est extrêmement importante dans le déroulement carrière et tant mieux je ne vais pas le critiquer mais il n'y a pas de mutualisation qui serait peut-être la solution pour permettre aux personnes de circuler on sait très bien qu'aujourd'hui quand vous avez 15 ans d'ancienneté dans une structure pour retrouver un poste ailleurs c'est extrêmement difficile donc cette notion de travail en réseau et de dynamisation du secteur alors c'est là où il y a des différences régionales très importantes vous avez un certain nombre de régions de départements où on a des salariés qui sont très très stables mais il y en a d'autres où au contraire c'est l'instabilité qui domine et ce n'est pas pour autant que ça règle la question mais si vous voulez dans le cas de l'Île-de-France vous avez au contraire une rotation très très importante des effectifs parce que beaucoup de jeunes viennent dans ces écoles parisiennes pour se former puis vu le prix des loyers et le prix en général de la vie repartent et donc c'est un peu un tonneau sans fond dans cette région-là alors que ce n'est pas le cas ailleurs et vous avez tout à fait raison sur cette idée qu'il faut créer les conditions de rencontres de cultures différentes c'est l'enjeu dans la formation de ce qu'on appelle l'alternance intégrative parce que d'où la question qui est posée aux employeurs c'est la question et aux employeurs et à l'État c'est la question des stages parce qu'on ne peut pas à la fois dire qu'il faut rencontrer les autres etc. et se retrouver dans des situations où il y a une difficulté pour des questions de gratification à trouver des stages et donc parfois ce sont les mêmes employeurs qui souhaiteraient la mobilité mais qui sont dans l'impossibilité je ne jette pas la pierre mais il y a quelque chose autour de la question des stages qui est tout à fait central après il y a des questions aussi de représentation des publics et à des enquistements sur des valeurs il y a eu une époque dans la convention 66 où on voyait par exemple il y avait une équivalence entre l'infirmier et le secteur psychiatrique qui voulait devenir éducateur spécialisé on pouvait lui reconnaître un tiers de réduction de formation le titulaire d'un cadre infirmier parler psychiatrique deux tiers et cadre deux tiers par rapport à une équipe spécialisée mais quoi qu'on en pense en fait cette décision a été mise après sous le boisseau parce que d'abord il n'y avait pas de ça n'intéressait personne donc c'est mal copié mais de toute façon il n'y avait pas de réciprocité c'est à dire que je suis infirmier je veux faire éducateur je peux prétendre un élagement de formation je suis éducateur je veux faire infirmier j'ai droit à rien je veux être formateur dans une école d'éducateur ou formateur à Olivier bon c'est mon CV mon expérience personnelle qui qui va jouer je suis étudiaire d'un diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique ça a été mon cas je suis rentré comme formateur en 82 à l'école éducateur spécialisée de Versailles mais j'aurais jamais pu rentrer dans un IFSI parce que pour rentrer dans un IFSI il fallait avoir un institut de formation de soins infirmiers alors que j'étais infirmier je ne pouvais pas y rentrer parce qu'il me fallait 5 ans d'ancienneté que je n'avais pas et surtout il me fallait le certificat de cadre que je n'avais pas non plus donc en fait vous avez des clivages statutaires et puis vous avez des clivages culturels avec des imageries d'épinales qui collent à la peau sur ce que c'est que l'éducateur voilà je ne vous fais pas un dessin mais il y a des perceptions et aussi les publics moi ce qui m'a toujours frappé vous voyez c'est que quand vous mettez côte à côte la loi du 2 janvier 2002 sur le droit des usagers vous mettez la loi du 4 mars 2002 loi Kouchner sur les droits des malades et la qualité du système de santé et vous voyez que finalement en deux mois il y a deux lois qui ne définissent pas de la même façon les droits des personnes on ne peut pas faire une démonstration là mais des choses qui paraissent étranges donc ça veut dire que dans un cas finalement dans un cas il y a quand même un doute sur la légitimité des acteurs la loi du 2 janvier 2002 vous remettez à l'usager ou à son représentant un livret d'accueil qui donne à la fois des informations mais c'est comme dit la loi afin de prévenir tout risque de maltraitance il est remis à l'usager ou à son représentant un livret d'accueil etc dans le champ de la santé pas du tout afin de prévenir tout risque de maltraitance c'est que moi j'emmène mon grand-père ma grand-mère ou mon enfant etc je demande un livret d'accueil pour avoir de l'information pour savoir à qui je m'adresse etc donc qu'est-ce qui explique cette dissymétrie dans les droits donc quand on regarde les choses il y a une dissymétrie à plein de niveaux c'est pour ça qu'il faut agir sur les représentations agir sur la formation sur les pratiques etc on évoque les fonds de formation c'est quand vous voulez créer un groupe de réflexion sur la pratique vous allez avoir un problème d'imputabilité par UNIFAF ou UNIFORMATION là-dessus donc il y a un certain nombre de problèmes qu'il faut aborder donc là je n'ai pas développé ce qu'on vient de faire dans le rapport du Conseil supérieur du travail social et qui fait à peu près 200 pages mais que vous trouverez en ligne et qui souligne le fait qu'il y a à la fois à agir sur les politiques publiques là on agit en tant que citoyen parce que qui va faire les politiques sociales dans quelques années on peut être assez inquiet donc il faut agir sur ces politiques sociales il faut agir sur les pratiques et il faut agir sur la question du financement sur le financement à la fois en termes de ressources et de dépenses on ne peut pas toujours demander de la ressource sans se poser la question et donc du coup oui il y a la question de l'évaluation comme moyen de régulation de tout ça la France essaie de trouver une solution un peu intermédiaire entre la dérégulation libérale et l'époque soviétique qui est complètement révolue donc après il y a une implication dans une démarche collective pour trouver des solutions à un problème qui est particulièrement sérieux merci de votre exposé donc je suis retraitée mais j'ai travaillé dans l'insertion professionnelle et notamment l'insertion professionnelle pour les personnes handicapées donc j'ai trouvé intéressant ce que vous avez apporté par rapport justement à l'évolution de la notion de situation de handicap de handicap mais quelle est votre vision étant donné l'accueil actuellement dans les entreprises et aussi quand il y a eu cette évolution avec les CAT et puis les employés les ateliers protégés avec ce qui a été ensuite les CAT par rapport aux ESAC et puis aux entreprises intermédiaires où il y a quand même eu des problèmes d'insertion professionnelle peut-être oui c'est c'est enfin quand j'étais dans ce CAT on avait fait ce qu'on appelle le détachement d'entreprise et bien moi je me rappelle d'un cas où il y avait eu un vol et le vol il était d'emblée attribué à l'adulte handicapé qu'on avait placé dedans donc d'où ce que j'évoquais à propos des représentations le cas des CAT puis des ESAC c'est un cas quand même très particulier puisque on a une structure qui a un double visage c'est à dire qu'il y a le visage du budget d'aide sociale mais qui a le visage du budget production commercialisation avec une part d'autofinancement donc on est sur des montages hybrides et on voit se développer ça un peu partout donc ça ça rend les choses extrêmement compliquées je crois que ça suppose un travail avec les entreprises tout à fait important est-ce que ça passe uniquement par la voie réglementaire j'en suis pas sûr parce qu'on peut forcer on peut mettre à la clé une prime etc c'est pas comme ça que les choses marchent donc ça suppose des relations de proximité ça suppose que du côté aussi du travail social il n'y ait pas qu'il n'y ait pas qu'il n'y ait pas de crainte a priori à aborder les dimensions économiques et c'est vrai que de ce point de vue là l'économie sociale et solidaire elle apporte un plus qui nous oblige à penser de nouvelles formes d'organisation qui soit bien sur un registre d'une pensée économique sans être sûr de l'économie marchande donc derrière il y a la question des services il y a la question de toutes les questions qui sont traitées par Genèveville ou par d'autres je suis sûr oui bonjour je m'appelle Marie-Pierre Clou je suis travailleuse sociale depuis un peu plus de temps je travaille dans une association de toutes petites structures d'hébergement je tiens à vous remercier parce que moi j'ai apprécié beaucoup votre exposé notamment tout ce qui est du constat sur l'évolution de la société l'individualisme les mouvances au niveau de la famille et autres de ma place en tant que travailleur social de base je peux vous dire que la télélogie du doute c'est pas que j'aime votre terme mais pour moi je vais plutôt vous parler de déclassification de notre travail et vous en avez très bien parlé par contre je peux vous dire aussi qu'on se retrouve exactement dans les mêmes postures que les personnes que l'on accompagne et que j'ai le sentiment depuis dix ans que ma place n'est plus en face mais à côté et bien plus qu'à côté et qu'en l'occurrence la société qui jusqu'à maintenant j'ai appris moi il y a très longtemps sur le plan de la sociabilité que l'association sociale existait vous ne faites pas référence du tout à la crise économique qui porte de plein fouet aujourd'hui de nos sociétés j'en suis enfin je regrette ça parce que de fait nous avons Jean-Michel parlait des moyens c'est au-delà même du rien parce qu'il faut arrêter de se plaindre on est encore dans une posture nous travailleurs sociaux de base où on peut encore parler ce n'est pas le cas à nos usagers puisqu'on les stigmatise et vous avez fait référence à l'étude du Crédon comme étant des voyous des malhonnettes la CAF puis des structures de contrôleurs CAF les contrôles ne cessent et que ce soit au niveau des travailleurs sociaux mais aussi des habitants enfin des usagers moi la question que je me pose c'est comment on va pouvoir encore tenir avec les gens nos propres collègues doivent démissionner enfin pas démissionner sont licenciés on va se retrouver à avoir de plus en plus de familles qui ont de plus en plus d'agressivité et pour le moins donc moi je me pose la question de cette valeur de souffrance qui n'est pas mise en avance au niveau des travailleurs sociaux et on est exactement dans la même chape de plomb que les usagers que nous avons en tout cas les personnes avec lesquelles on travaille et moi si je vois quelque chose dans l'ISIC c'est bien sûr comment faire émerger la parole et je me dis jusqu'à quand ça peut durer jusque là ça va disait la haine mais moi je crois pas en tout cas voilà c'était mon soutien merci il y a des phénomènes de précarité qui touchent directement les travailleurs sociaux on le voit aussi chez les chez les futurs travailleurs sociaux qui sont en formation donc on a une situation qui est qui s'est énormément dégradée et d'ailleurs qui pose qui pose de multiples problèmes le conseil supérieur de travail social avait pris une position au moment du grenelle de l'insertion pour mettre en garde contre le fait de par exemple de faire intervenir au domicile des personnes des personnes qui étaient elles-mêmes en difficulté donc une espèce de alors là pour le coup de transformation du lien avec l'usager parce qu'il fonctionne en miroir c'est-à-dire que finalement on va faire intervenir dans des dans des milieux modestes des personnes qui qui viennent elles-mêmes de situations tout à fait dramatiques et ça c'est 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 vraiment lamentable alors bon là j'ai fait des choix dans la présentation ce qu'il faut dire quand même c'est que malgré cela on est dans un secteur qui s'est développé de manière inflationniste j'ai donné un chiffre concernant le nombre de structures 12 500 en 1975 36 000 aujourd'hui et quand on regarde les chiffres concernant la révolution des travailleurs sociaux on voit que les assistantes de service social ont diminué ils sont passés de 40 000 un peu plus de 40 000 à actuellement on va dire 36 000 donc il y a un recul qu'on peut interpréter aussi par des réticences à dire pourquoi je veux faire un travers j'ai rien à leur proposer j'ai pas de blogement je sais pas et donc c'est d'où une souffrance considérable dans la relation personne par contre les éducateurs spécialisés sont sont passés de 70 000 à 90 000 donc il y a une augmentation de ces chiffres là il y a des évolutions concernant aussi les éducateurs de jeunes enfants alors problème quand même c'est d'où est parti d'où est parti le travail social donc il y a plusieurs interrogations qui sont pas faciles à affronter c'est le problème de la professionnalisation avantage inconvénient parce que le travail social il est né rappeler l'action de gens comme Jeanne Basso donc vers la fin du 19ème début du 20ème avec les premières maisons pour pauvres elles s'appelaient les travailleuses sociales dans les années 20 et elles intervenaient dans les maisons pour pauvres on était dans la même situation qu'aujourd'hui les ONG l'action humanitaire etc il y a eu ce processus de professionnalisation qui au bout du compte nous fait arriver à un tournant parce que à un moment donné on passe à un monde institutionnel qui est quand même très éloigné de ce qui se passe dans un certain nombre de pays je suis pas pour le nivellement par le bas c'est vrai que quand on intervient dans un certain nombre de pays et qu'on voit les préoccupations qu'on a en France on se dit il y a quand même quelque chose à un peu nuancer là-dedans ce qu'il fait d'ailleurs au passage c'est là où je pense qu'il y a des approches différentes à l'intérieur du monde des travailleurs sociaux par exemple sur la revalorisation des diplômes de niveau 3 à niveau 2 et un certain nombre préfèrent ne pas aller sur ce terrain là parce qu'avec le sentiment de se déclamer décaler encore plus des réalités quotidiennes et il y a un risque de voir apparaître une nouvelle génération de travailleurs sociaux qui soit comme on a dit dans les années 80 des techniciens de la relation des experts enfin il y a une sorte d'expertise et là il y a aussi un débat qui a du mal à se développer il y a l'idée autour d'une sorte d'expertise beaucoup de malentendus donc oui il y a de la souffrance oui il y a de l'inquiétude elle vient beaucoup de cette déstabilisation parce que on a le sentiment qu'il y a de plus en plus de textes de lois que c'est difficile à suivre qu'il y a eu l'effet de l'évaluation c'est-à-dire que l'idée qu'il faille se pencher sur les effets de son action a un effet positif je trouve parce que c'est aussi renforcer la responsabilité par rapport à son action mais a eu aussi un effet d'inquiétude et d'où les confusions entre évaluation et contrôle donc ça c'est certain qu'il y a cette souffrance là mais vous l'avez dit vous-même la question c'est comment sortir de la plainte c'est à la fois comment sortir d'une souffrance justifiée que l'on a mais c'est aussi comment sortir d'un discours d'impuissance et de plainte qui amène à la démobilisation donc là il faut trouver la voie de passage d'où la référence que j'ai faite aux états généraux du travail social qui était censé être une occasion mais qui a été une occasion ratée en tout cas dans un certain nombre de régions tout particulièrement à Marseille ça s'est très très mal passé et dans certains coins ça s'est pas passé du tout la région centre est en mise avec l'île de France du coup ça s'est un peu il me semble un peu dilué donc il y a véritablement un problème donc là un problème double dans la rivière je pense qu'elle vous parle aussi de la précarisation oui j'entends un peu ça je veux parler de syndicat d'ailleurs moi je suis donc représentant du personnel du CEU en l'association du CHUI en l'espace de deux ans ça n'a pas été des dépenses sociaux ça a été des redouillements on a fait une part sociale on a eu une perte sèche d'emploi on a quand on regarde les bilans sociaux de l'entreprise les CDI ne sont plus remplacés je vois des collègues qui se travaillent depuis CDD trois mois dans l'insertion qui sont faits avec ça et il y en a un certain nombre de moments qui nous tournent à table on dit qu'est-ce qui est sur le siège donc le malaise donc le malaise il est sur le sud dans ce cadre voilà pour parler de syndical mais on a aussi ces inquiétudes ces inquiétudes là je vais vous remettre quand même parce qu'il n'y a pas d'obiguïté des premières diapos parce qu'en fait je n'ai pas détaillé mais quand je donne des références à à voyez à Alain R.N. Schoenberg non seulement il a écrit d'ailleurs c'est son livre L'individu incertain mais aussi La société du malaise et Eric Morin qui parlait de la peur du déclassement donc oui ça fait partie du paysage c'est tout à fait central et la question de la précarité elle est à la fois une précarité économique avec des plans sociaux de la dérégulation ce qui ne veut pas dire d'ailleurs qu'il y a des pertes de moyens partout c'est simplement qu'on est dans une recomposition du paysage dans ce qui se développe aujourd'hui alors ça serait c'est lié aussi aux émotions géographiques c'est les services c'est-à-dire quand on est sur et dans les services non seulement des nouvelles catégories professionnelles on peut parler des case managers du case management des gestionnaires de cas etc donc on voit arriver de nouvelles qualifications professionnelles on voit arriver la part des aidants naturels aidants familiaux aidants informels comme on dit la reconnaissance des niveaux d'intervention de proches des personnes comme on articule recours à des professionnels salariés et à des aidants donc il y a toute une thématique évidemment qu'il va falloir intégrer et oui il y a des restructurations probablement c'est une hypothèse probablement pas à la hauteur des grandes restructurations comme celle de la sidérurgie française pourquoi j'en parle parce que le CNIM va ouvrir un master spécialisé sur les risques de dépendance et c'est dans un passé d'emploi près de Nancy qui a connu la restructuration de la sidérurgie qui a création de nouvelles formations en travail social en lien avec l'Institut Régénal de Travail Social donc c'est sûr qu'on est sur des transformations qui vont être des transformations douloureuses dans un paysage concurrentiel on n'a pas prononcé le nom des sépommes et des appels à projets etc. c'est sûr qu'on change d'époque ça c'est absolument certain il va y avoir de la casse ça c'est également tout à fait certain après c'est quels outils d'analyse on se donne pour comprendre ce phénomène là mais est-ce que justement un des outils d'analyse ne serait pas quitte à me faire ruer par une partie de la salle est-ce que c'est parce que historiquement comme vous l'avez dit c'est un métier majoritairement féminin et donc là les femmes au travail on s'en fiche je crois alors là aujourd'hui on passe sur d'autres problématiques de rendement de travail plus pointu etc. et qu'on disqualifie voire qu'on discrimine les femmes moi je veux bien mais il faudrait une analyse plus fine parce que d'abord un d'abord il y a des variations selon les selon les catégories professionnelles le rapport en femmes n'est pas exactement le même partout je vous ai juste il y a le cas ils ne sont pas archi nombreux mais c'est les éducateurs en technique spécialisée où le rapport en femmes n'est pas du tout le même que dans d'autres qualifications moi là dessus je me garderai de prendre une position trop carrée mais je vous signale qu'il y a eu un rapport qui est sorti il y a un peu plus d'une année sur genre et travail social donc il y a eu un travail fait par la direction générale de la cohésion sociale sur genre et travail social il faut se pencher là dessus et vous verrez que la question du rapport en femmes est un rapport compliqué parce que beaucoup de cas la majorité des cas sont des hommes et la majorité des non-cades sont des femmes donc il y a aussi et selon les secteurs ça se joue pas exactement de la même façon mais on pourrait dire que est-ce que ce n'est pas non plus complètement l'apanage du travail social parce que en fait tous les métiers d'aide à autrui sont allés dans le sens de la féminisation y compris les métiers des professeurs des écoles et là est-ce qu'on peut faire des parallèles moi je serais plus prudent là dessus mais bon il faudrait voir parce que ça n'expliquerait pas pourquoi chez les professeurs des écoles les institutrices et bien il y a eu une reconnaissance au niveau master du diplôme et pourquoi les anciennes écoles normales comme on disait après sont devenues des IUFM et sont maintenant des SP et avec sont reconnues véritablement de l'ordre de l'enseignement supérieur alors qu'il y avait un livre qui est sorti dans le 1970 de Francine Muelle Griffus qui s'appelle Le métier d'éducateur et si vous le retrouvez ce livre bien entendu c'est très typique parce que quand il est paru je crois en 1975 ou 1978 je ne sais plus trop et vous l'ouvrez il y avait deux grandes parties une partie éducateur spécialisé et l'autre partie instituteur et elle faisait l'étude de la comparaison entre les deux aujourd'hui c'est plus possible d'écrire un ouvrage de gens parce que le décalage s'est accru entre les travailleurs sociaux les travailleurs de la santé et les travailleurs de l'éducation nationale donc là il y a un vrai problème donc là dessus je 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 n'irai pas trop là dessus sur les autres il y a des intérêts enfin on a vu sur le droit parce que cette question là par rapport à ce que vous avez publié sur l'admutation elle n'a pas dans le bon sens oui on a on a un désengagement du conseil général qui balance un désengagement quand même de ses compétences réelles qui fout dehors des gamins qui enlèvent de l'aide sociale à l'enfance qui posent la question dans le journal du Loiret de savoir effectivement est-ce que ça veut faire alors que ces compétences de protection de l'enfance ont quelque chose qui ne va pas dans le sens j'aimerais bien retrouver un peu ce qui est là ça me permet qu'un peu on est toujours dans la peinte dans la géranienne mais complètement on a du mérite parce que je veux dire on a des mômes et dans le cadre de l'insertion on est retour et et du môme on est dans des hôtels sans ticket de bus sans on se ment dans le regard un autre regard sur les âgés peut-être pour le môme il y a des vous avez suivi notamment ce qui s'est passé en Nord-et-Loire et puis dans d'autres départements on a effectivement des situations on l'a connue avec des déconventionnements d'équipes de prévention spécialisées il y a longtemps d'ailleurs avec le rapport à la bonne maison etc ça c'est des choses qui effectivement suggèrent deux choses la première chose on le voit d'ailleurs il y a eu un texte réglementaire qui est sorti c'est au nom du principe de subsidiarité et l'idée de l'État enfin qui c'est priorité au public les plus les plus en difficulté donc le texte réglementaire auquel je fais allusion qui date de quelques mois il dit nous ne créerons de nouveaux dispositifs que si la preuve est faite qu'on ne peut pas se servir des ressources locales en termes de solidarité etc ce qui est très dangereux parce qu'à la limite c'est impeccable à ce moment là on va sur sur du communautarisme parce qu'au moins là on fait la preuve que la communauté étant en capacité de s'occuper de certaines populations donc on s'en lave les mains il y a un problème après qui est celui des répartitions de compétences c'est-à-dire est-ce que c'est à moi de payer cas typique les mineurs isolés étrangers vous me dites que c'est la protection de l'enfance moi je ne suis pas d'accord c'est lié aux conventions internationales et c'est lié à la question des relations d'état à état et donc c'est l'état qui doit payer d'où la position du conseil général par exemple de la Seine-Saint-Denis qui a dit nous on arrête pourtant le conseil général de 93 le conseil départemental quand Claude Barthelonne prend cette position on ne peut pas dire qu'il soit à l'extrême droite mais il y a des épreuves de force et puis là je ne vais pas trop développer mais dans les priorités qui sont données on voit bien que la priorité j'allais dire c'est les vieux en clair c'est-à-dire qu'il va y avoir une réforme encore x lois concernant la protection de l'enfance mais globalement l'idée qu'on s'en poindre c'est que protection de l'enfance égale mobilisation des familles elles-mêmes de la collectivité etc. et secondairement des pouvoirs publics s'il faut intervenir éventuellement via la justice un peu le conseil général etc. mais le problème c'est en termes d'économie de la protection sociale c'est le nombre de personnes qu'il va falloir accompagner avec un allongement quand même très important de l'espérance de vie et des problèmes d'économie de service qui vont être tout à fait considérables donc du point de vue des politiques locales c'est sûr que il y a on voit bien que ces priorités elles ont aussi une plus-value électorale je ne peux pas me permettre si je suis président d'un conseil départemental je ne peux pas me permettre de ne pas soigner la question des personnes âgées bon protection d'enfance il faut aussi que je la soigne parce qu'il y a quand même des médiatisations très fortes on l'a vu avec l'affaire Doutreau etc. il y a aussi des inquiétudes quant aux effets dans les médias mais derrière vous avez d'autres publics on peut dire que pour le coup qui sont laissés de côté question du VIH par exemple ou d'autres publics donc vos observations sont justes après c'est comment comment on les non pas comment on les justifie mais comment on les analyse pour peser ensuite dessus moi il me semble que la question des personnes âgées dépendantes et on le voit avec la fameuse loi d'adaptation de la société au vieillissement qui sort que là le coût va être énorme et est-ce que nous on est prêt à payer oui tu me remarques déjà par rapport à ce qui vient de se dire c'est vrai qu'on a quand même comme ce n'était pas de situation locale on a un conseil général on a à peu près tout le monde la trêve l'insertion les infirmières employés les jeunes majeurs les lieux on a à peu près un échantillon assez représentatif de tout ce qui a pu se faire en termes de casse sociale sur le département je reviens sur votre dernier sujet où vous dites effectivement la priorité sur les personnes âgées dépendantes notamment et ça me renvoie effectivement à une autre question qui est celle de la privatisation en tout cas de la privatisation hors secteur associatique puisqu'on est déjà dans le système privé le système associatique mais on sait que le secteur des personnes âgées est celui dans l'action sociale qui est privatisé aujourd'hui est-ce que vous pensez parce que je préfère j'entendais encore récemment un dirigeant d'une banque d'appel qui disait qu'il s'intéressait très fortement comme il avait fait en Suède sur l'investissement dans les centres sur lesquels il y avait potentiellement pour eux un créneau je pense qu'effectivement est-ce que vous ne pensez pas qu'on risque de se retrouver avec un secteur à deux vitesses comme ça se passe au niveau des personnes âgées au niveau des pénalcharmes oui c'est pas qu'à deux vitesses il y a plusieurs plusieurs vitesses mais il est vrai c'est indiscutable qu'on a vu se développer des gros groupes maintenant cotés en bourse qui en fait d'ailleurs se sont surtout positionnés sur le secteur de la santé général de santé mais ils se sont intéressés aussi au handicap je pense à des groupes comme Orpea Corian on est quand même dans le médico-social et du coup aussi les personnes âgées pour Corian donc oui il y a ces gros groupes-là et effectivement c'est comme s'il y avait un espèce de partage du territoire ces groupes-là il y a des champs entiers qui ne les intéressent pas du tout c'est certain donc ils ne sont pas moi c'est une analyse que je fais ils ne sont pas dans une volonté d'hégémonie ils sont dans une volonté de développement par rapport à ce qui rapporte de l'argent la prévention spécialisée ça ne rapporte rien du tout donc on voit effectivement ces logiques-là le problème c'est c'est d'arriver disons à contrebalancer ces évolutions en valorisant les points forts quels sont les points forts du travail social dans des logiques non marchandes tout le champ de l'économie sociale et solidaire le développe c'est et bien c'est les valeurs et notamment des valeurs ancrées sur la référence à des valeurs démocratiques c'est la proximité aux personnes c'est pour ça que j'insistais tout à l'heure sur la formation de management sur la question des personnes et pas uniquement sur la question de la performance économique et puis c'est quand même pour aller sur le terrain de la qualité du service rendu parce qu'on ne peut pas non plus ne tenir qu'un discours sur les valeurs si on ne fait pas la démonstration qu'on apporte un service public ou d'intérêt général et qu'on est en capacité de démontrer la qualité donc ça suppose de se battre là-dessus alors j'ai vu la fusion de comment du cinéaste et puis la paye la paye enfin tous ces mouvements de fusion etc on voit comment un certain nombre d'organismes essaient de se renforcer avec la casse qui en résulte aussi mais on voit les mouvements de concentration qui sont en train de se faire avec des associations qui essaient de se bagarrer sur ce terrain-là et avec d'ailleurs les dirigeants d'associations qui notamment les directeurs généraux qu'on va retrouver au GNDA etc donc qui sont formés pour beaucoup à Sciences Po avec des formations tout à fait respectables aux demeurants mais qui se disent ben on y va il faut arriver à se bagarrer là-dessus sachant qu'il y a probablement une répartition du territoire là aussi il faut quand même toujours être très vigilant c'est comme quand on a dit oui quand il va y avoir l'évaluation externe les cabinets consultants vont envahir tout le secteur etc ils ont essayé ils se sont rendu compte assez rapidement que un ils ne connaissaient pas le secteur donc ils n'étaient pas vraiment compétitifs là-dessus et deux que c'était pas intéressant financièrement ce n'était pas intéressant donc on est sur un système qui est quand même encadré c'est pour ça que je pense que ces gros groupes ils se développent beaucoup à l'ombre du champ de la santé et que dans le champ social alors ceci dit il y a des contre-exemples moi je connais dans un département une maison d'enfants à caractère social qui est de statut de SARL donc privé à but lucratif qui a passé convention avec le conseil général mais il y a de ça au moins 20 ans et qui continue à le faire et finalement qui coexiste avec une sauvegarde qu'a elle-même CEMEX et puis d'autres donc on est sur un paysage effectivement assez composite donc il faut se préparer à ce genre de choses mais il n'y aura pas il n'y aura plus de position monopolistique moi j'étais 18 ans salarié de la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence des Yvelines qui a été pendant très très longtemps en situation de monopole ben maintenant c'est ça y est ils ont compris c'est pas comme ça qu'on durait dans le temps et on ne dure pas dans le temps en s'arc-boutant en refusant le changement etc après c'est comment comment on se prépare à ces nouveaux enjeux dans un contexte qui alors là effectivement est très très difficile et je vous rappelle d'ailleurs qu'en 2005 était sorti un rapport qui s'appelait souffrance psychique et travail social et d'ailleurs le titre faisait penser que c'était ce que j'avais dit là c'est à dire les travailleurs sociaux confrontés à la souffrance psychique de leurs usagers en fait pas du tout de le rapport il évoque aussi la souffrance psychique des travailleurs sociaux eux-mêmes avec ce sentiment d'être d'être ni valorisé ni respecté et d'être dans des situations très très difficiles mais encore une fois comment comment on avance on a retrouvé puisqu'on a fait au CNAM récemment une conférence en hommage à Robert Castel on a retrouvé des écrits de Robert Castel sur le travail social qui date de 1980 il disait déjà la même chose et on est en 2015 et il disait aussi qu'il fallait affirmer la positivité comme ça c'est un peu jargon mais la positivité du travail social en quoi ça apporte quelque chose et on est obligé de donner un argument c'est à dire qu'à un moment donné on dit tout ça peut-être que vous trouvez qu'on coûte cher vous trouvez ça mais là nous là on apporte un savoir faire un savoir que les autres ne sont pas en capacité de faire c'est ça qui est tout à fait important c'est vrai que quand vous arrivez avec une convention du 15 mars 66 dite de l'enfance inadaptée et que vous arrivez dans un contexte démographique le problème c'est pas on parle plus comme ça d'abord mais le problème n'est pas l'enfance inadaptée le problème il est la dépendance toutes les formes de dépendance et donc il faut avoir à ce moment là un courage et dire on s'y attaque mais on s'y attaque vous voyez ce que ça peut donner parce qu'il y a aussi des enjeux on comprend que les gens vont défendre aussi leur statut oui mais la question c'est de nettoyer pour 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 valoriser une capacité d'innovation c'est pas ni à la hausse ni à la hausse c'est râpé et la baisse c'est pas tonnable on n'acceptera pas mais c'est comment concevoir ce dispositif parce que on imagine que le dispositif franco-français c'est le dispositif universel qu'on pourrait donner en exemple à tout le monde le problème c'est que c'est quand même qu'il y a différentes formes d'état-providence dans le monde démocratique il y a différentes façons de faire et c'est quand même tout à fait étonnant on se plaint de l'Europe etc mais nous on a même la loi handicap l'OMS raconte ces trucs on a fait notre truc une MDPH c'est conçu d'une façon mais il n'y a que les français pour comprendre ce truc-là vous allez à côté ils ne comprennent rien du tout on dit mais pourquoi finalement les gens ils envoient les enfants handicapés en Belgique etc à un moment donné il y a des établissements qui sont de mauvaise qualité qui sont quand on le voit quand même il y a quelque chose qui se passe donc il y a une espèce de espèce de comment pas d'aveuglement mais enfin il y a une façon d'aborder les questions qui est quand même bizarre parce que je suis désolé les problèmes des personnes on va les retrouver semblablement dans différents pays mais les particularités de notre organisation elles nous sont uniques jusque dans le moindre détail j'essaie d'expliquer à un anglais ou à un allemand la différence qu'il y a entre un éducateur spécialisé et un assistant de service social ben oui on va y arriver eux aussi ils ont leur différence mais à un moment donné il y a quelque chose qui n'est pas simple peut-être que ça vous choque mais je pense qu'il faut se décentrer à un moment donné et aussi se dire qu'ailleurs il n'y a pas que du mauvais il y a peut-être des idées à prendre la condition qu'on s'y intéresse et parfois alors juste simplement il vous convivère à 20h30 il est 20h30 oui puis je ne sais pas si on ne terminerait pas parce que je suis un peu c'est un sujet sensible et il y a une autre plus intéressante justement qui est en train de la réanimation donc avec des bris souffrances liées par le public et par les acteurs du système donc merci et merci à vous d'être d'être venus donc normalement au mois de mai il y a deux conférences vous êtes gâtés il y en a une qui doit être le 11 mai de mémoire sur le rapport donc à dictologie et travail donc à deux au travail enfin et travail mais c'est lié au travail pas en dehors maintenant on verra qu'il y a la porosité et puis le 18 mai une conférence avec Michel Lallement mon professeur titulaire de la chaire d'analyse sociologique du travail sur son dernier livre là sur tout ce qui tourne autour de l'utopie du travail donc à travers l'étude qui vient de publier en livre sur les communautés de hacker notamment mais ça sera vraiment sur tout ce qui est voilà pourquoi de l'utopie dans le travail nécessité de tâtes besoins avec des choses donc des expériences réelles qui existent notamment chez la hacker mais tout ce qui est fablab aussi parce qu'il aborde aussi les fablab dans les sujets d'actualité donc je vous espère aussi nombreux donc deux fois au mois de mai donc de manière tout ça c'est sur le site et vous vous recevrez sur par mail comme d'habitude les programmes merci merci